C'est dans le plus grand secret, escorté par le GIGN, que les trafiquants présumés ont quitté la prison de Noutania, direction la brigade de gendarmerie des transports aériens, à l'aéroport de FAA. Dans ces sacs poubelles, les effets personnels des quatre hommes. Ils seront emballés dans des cartons par les gendarmes, puis placés dans la soute de l'avion. Un appareil dans lequel il aura fallu pas moins de 12 gendarmes mobiles de l'escadron d'Orléans pour accompagner les accusés jusqu'à Paris. Sans que les passagers ne se doutent de rien. Le ressortissant français et les trois sud-américains avaient été arrêtés le mois dernier. Deux au large des Gambiers, à bord d'un voilier battant pavillon panaméen, et deux autres sur un multicoque à la marina d'Harway. Ce départ marque pour eux la fin de leur épisode polynésien. Il appartient maintenant aux autorités parisiennes spécialisées de prendre le relais judiciaire de cette affaire. Avec 1438 kg de cocaïne, il s'agit d'une saisie record pour le Pacifique Sud. Ces quatre passagers particuliers risquent donc une peine de 30 ans de prison, ainsi que de lourdes amendes douanières.